Les 12 coups de midi, une technique inédite choque les internautes. Nouveau rebondissement dans les 12 coups de midi. Après avoir fait face à un maître de midi pressé d'aller au petit coin puis un candidat absent. Jean-Luc Reichman a cette fois eu des comptes à rendre auprès de certains internautes étonnés. Samedi 3 décembre 2022, il semble que l'émission ait rencontré un petit problème technique. Si ce détail inattendu aurait pu passer et inaperçu, c'était sans compter sur l'attention très pointilleuse des fans du programme. Sur Twitter, nombre d'entre eux ont en effet remarqué que deux cases de l'étoile mystérieuse s'étaient envolées d'elles-mêmes. La veille, vendredi 2 décembre, l'écran affichait encore 41 cases à découvrir. Le samedi, seules 39 cases subsistaient face à Stéphane, l'actuel maître de midi qui règne depuis le 22 août dernier. Si personne sur le plateau n'a remarqué cette subtile disparition, cette dernière est loin d'être passée inaperçue auprès des internautes qui ont été nombreux à interpeller Jean-Luc Reichman ainsi que la production de TF1 sur les réseaux sociaux. Malheureusement, aucune modification n'a été faite pour le moment. Ce coup du sort profite à Stéphane. Pour le candidat qui enchaîne les victoires depuis plusieurs mois, ces deux cases disparues sont une aubaine. En effet, elles représentent deux questions auxquelles il n'aura finalement pas besoin de répondre lors du traditionnel coup de maître. Logiquement, cela va lui permettre de trouver plus rapidement l'identité de la célébrité qui se cache dans l'étoile mystérieuse et donc de remporter un nouveau pactole. Bien évidemment, si le maître de midi se fait détrôner par un autre participant entre temps. Cette erreur profitera donc au nouveau gagnant. Dans tous les cas, la disparition de ces deux petites cases va grandement faciliter le jeu. Reste à savoir si cette gaffe technique va être réglée ou laissée telle qu'elle. Pour l'instant tout porte à croire que la production ne reviendra pas en arrière.